Ce panneau de limitation de vitesse passera bientôt de 90 km heure à 80. La mesure entre en vigueur le 1er juillet prochain sur l'ensemble du réseau routier, qu'il s'agisse des anciennes routes départementales comme de la plupart des routes territoriales. Seules les voies de dépassement ou les portions de routes munies d'un séparateur central resteront limitées à 90 km heure. En tout, une centaine de panneaux devraient être remplacés sur le réseau, coût 20 000 euros. Si la collectivité de Corse avance la somme, elle sera ensuite remboursée par l'Etat. La pause, elle, est externalisée. En agissant de ce sujet de sécurité, nous avons des contrats cadres avec des partenaires depuis de longues années. Et c'est donc des prestataires externes qui sont chargés du remplacement de ces panneaux. Et donc c'est ce qui va être conduit, je dirais, dans les 10 jours qui nous séparent du 1er juillet 2018. Côté radar, la mesure n'impacte que 6 d'entre eux, 3 en Haute-Corse et 3 en Corse du Sud. Ils seront opérationnels dès le 1er juillet et sans période transitoire. Le but général est d'arriver rapidement et dès le 1er juillet à la mise en œuvre de ce dispositif, qui est un dispositif du Code de la route. Donc la disposition réglementaire s'applique dès le 1er juillet pour l'ensemble du territoire national. La mise en œuvre préventive du dispositif et notamment l'action des services pour conduire à cette opération qui vise, je le rappelle, à éviter 300 à 400 morts par an, sera évidemment une opération qui sera menée avec discernement et en particulier avec des opérations de sensibilisation vis-à-vis du public et des opérations de communication pour rappeler la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Depuis le début de l'année, 9 personnes sont mortes sur les routes de Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada